Le boldo, un puissant allié de notre foi Le boldo est à l'origine endémique des régions côtières du Chili. Elle est plantée ailleurs dans le monde, notamment pour l'usage de ses feuilles en infusion. Déjà avant l'arrivée des Espagnols en Amérique, les peuples indigènes de l'actuel Chili connaissaient et utilisaient le boldo pour traiter des affections comme les douleurs aux articulations et les lésions aux tendons et aux ligaments, grâce à ses propriétés remarquables. Le boldo est une espèce d'arbre mesurant 2 ou 3 mètres de haut, mais il peut atteindre 6 mètres. Ses feuilles opposées ont une forme elliptique à ovale. Il a des fleurs parfumées, blanches ou jaunes, disposées en grappes. Mais seules les feuilles sont utilisées, puisqu'elles possèdent des principes thérapeutiques. Les alcaloïdes Les alcaloïdes, présents aussi dans l'écorce, sont surtout constituées par la boldine. C'est le principal alcaloïde qui stimule le fonctionnement de la vésicule biliaire. Une feuille contient aussi de 0,25 à 0,50 d'alcaloïdes, dont la boldine représente à peu près un tiers de tous les alcaloïdes. En général, le boldo est une substance qui a de puissants effets. Collagogue. Stimulant. Tonique. Digestif. Fébrifuge. Diurétique. Prendre soin de notre foie. La fonction la plus importante de cette plante est de stimuler les fonctions hépatiques et les sécrétions biliaires. Elle aide aussi à combattre et dissoudre les calculs de la vésicule biliaire. Pour profiter de cette propriété, voici la bonne préparation. Laissez 3 feuilles de bol d'eau dans 2 verres d'eau. Laissez-les macérer pendant toute la nuit. Ensuite, le matin, faites chauffer un quart de verre d'eau et buvez-le à jeun. Puis buvez le reste après chaque repas. Boire des infusions après les repas nous aide beaucoup à avoir une bonne digestion. Une cuillère de feuilles écrasées pour un litre d'eau pendant toute la journée nous permet de tonifier l'estomac. Des compresses appliquées sur l'estomac tonifient celui-ci en éliminant les gaz et en calmant les nerfs. On peut aussi l'utiliser pour traiter la coloration violacée du visage à cause de la dilatation des capillaires. De la même manière, il a un effet diurétique grâce à la présence de la boldine, et il aide à éliminer l'acide urique. Nous pouvons l'utiliser dans l'eau du bain pour traiter l'hydropysie et les rhumatismes, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires des huiles essentielles, surtout du cinéol et le limonène. En prenant des bains de boldo, grâce à ses propriétés fongicides, nous combattons les infections vaginales causées par la levure candida albicans. Grâce à son contenu en eucalyptole, il agit en décongestionnant la poitrine et en stimulant l'expectoration des sécrétions accumulées dans les poumons. Comment consommer le boldo ? Nous avons déjà cité quelques applications pour certaines maladies ci-dessus. En général, pour prévenir et guérir les insuffisances hépatiques, nous devons faire une infusion avec une cuillère de feuille de bol d'eau dans un verre d'eau, et la boire après les repas. Cette préparation permet aussi de calmer les personnes trop fatiguées et de les aider à faire la digestion. Si vous présentez déjà une maladie hépatique ou biliais plus grave, du type colique hépatique par exemple, il faudra faire une infusion de 25 grammes de feuilles dans 250 ml d'eau et en boire 3 fois par jour. Contre-indications. Il n'est pas recommandé d'utiliser le boldo à forte dose. Car il a un effet hypnotique et peut provoquer des hallucinations chromatiques et auditives, ainsi que des vertiges et des vomissements. Mais n'oublions pas que nous parlons de fortes doses et que cela n'est pas habituel. Un autre effet indésirable du boldo est essentiellement son effet laxatif. Voilà pourquoi il est recommandé d'éviter les fortes doses et de consulter un médecin si jamais nous souffrons de l'une des maladies mentionnées ci-dessus. En effet, on ne sait jamais si l'un de nos médicaments réagira mal avec les principes actifs du boldo. Quoi qu'il en soit, il convient de ne pas dépasser le temps de traitement, plus de 4 semaines, et les 10 grammes par jour, à cause de sa teneur élevée en alcaloïdes.